Bonjour, le module de la clinique à la recherche et retour a pour but, comme son nom le suggère, de créer des ponts entre la biologie et la médecine. Le fil rouge de ce module est centré sur la démarche intellectuelle, qui permet de générer ce que l'on appelle l'arbre des connaissances, qui correspond à l'étendue de notre savoir actuel. Mais aussi sur comment faire évoluer cet arbre, c'est-à-dire comment faire pour reposer les limites de notre connaissance. Et enfin, comment utiliser cet arbre pour guider les décisions d'un chercheur ou d'un médecin. Mais un arbre des connaissances ou un arbre décisionnel, c'est quoi exactement ? Est-ce qu'un biologiste et un médecin sont-ils vraiment si différents ? Pour schématiser grossièrement, le biologiste est avant tout un chercheur, un explorateur. Il expérimente afin d'augmenter nos connaissances et repousser la frontière du savoir. Il contribue donc principalement à générer et faire grandir l'arbre des connaissances. Le médecin clinicien, lui, a pour but d'utiliser cet arbre, de prendre une décision et donc une direction à chaque embranchement, en observant et en analysant les faits, afin d'avoir une réponse, un diagnostic et enfin un traitement. J'avoue que cette vision est tout de même un peu simpliste. Car en réalité, biologistes et médecins utilisent tous deux, tantôt l'un, tantôt l'autre, avec une démarche intellectuelle semblable. Et c'est justement cette démarche intellectuelle, comme je le disais plus tôt, que l'on veut mettre en avant dans son module qui se veut interactif. Et pour ce faire, quel meilleur exemple que d'utiliser des problématiques médicales ? En effet, nous sommes toutes et tous allés à un moment ou à un autre chez un médecin. Et il est donc relativement facile de se projeter dans cette situation. Lorsque tout va bien, nous ne consultons pas de médecin. De même manière, si nous suivons une culture cellulaire, par exemple, et que les cellules sont vivantes et semblent normales, tout va bien. Par contre, quand quelque chose est anormal et que cela ne va pas, c'est à ce moment-là que la recherche et les investigations commencent et que l'on commence à se poser des questions. Quels sont les symptômes ? Qu'est-ce qui me fait dire que quelque chose ne va pas ? On pourra parler de fièvre ou de douleur chez nous, mais on parlera peut-être d'arrêt de croissance ou de mort cellulaire pour une culture de cellules. On cherchera ensuite à trouver des hypothèses, des causes, en se posant à nouveau d'autres questions. Pourquoi ai-je tel ou tel symptôme ? Ai-je attrapé froid ? Suis-je tombé ou me suis-je cogné ? Et pour nos cellules, on se demandera alors peut-être, ai-je oublié de changer le milieu de culture ? Y a-t-il une contamination ? Un gène est-il absent ou muté ? Vient alors le moment de tester notre hypothèse, de faire des expériences pour les confirmer ou les infirmer. Et en fonction de l'hypothèse confirmée, de traiter le ou la patiente en fonction. Mais attention, ceci ne s'arrête pas là. Il faut ensuite s'assurer que le traitement marche et que la patiente ou le patient est guéri. On fera de même en recherche fondamentale. Il faudra valider ces résultats en répétant l'expérience ou en générant des déletions ou des mutations de gènes par exemple, pour s'assurer que l'hypothèse initiale est bien correcte. Alors pratiquement, comment se déroule ce module ? Eh bien, le programme du module est divisé en quatre parties, en quatre blocs. Un premier bloc qui se concentre dans la mesure du possible sur les concepts généraux et qui reprenne un peu les grandes lignes de la démarche intellectuelle telle que je viens de l'expliquer. Le deuxième bloc, lui, s'intéresse à quelques chapitres choisis qui illustrent certains problèmes médicaux actuels et les pistes de recherche qui y sont explorées. Un troisième bloc, un peu plus pratique, vous permettra de plonger un peu plus dans la réalité pratique du diagnostic hospitalier. Et enfin, un quatrième et dernier bloc qui consiste en une séance d'apprentissage par problème, c'est-à-dire un exercice vous permettant de faire la démarche intellectuelle complète. Dans ce module, vous aurez affaire à plusieurs intervenantes et intervenants qui sont experts dans les chapitres choisis spécifiques, et donc des médecins et des biologistes, mais aussi des pharmaciennes et pharmaciens et des biologistes hospitaliers impliqués dans le diagnostic. Donc, comme vous l'avez compris, les objectifs de ce module interactif sont de comprendre comment on élabore un arbre des connaissances et comment on l'utilise pour prendre des décisions, et enfin, réaliser l'importance du diagnostic et donc du test et de l'expérience. Alors, à qui est destiné ce module ? Eh bien à vous, à toute étudiante et étudiant qui est intéressée par un module de type biomédical et qui est prêt à s'investir, à réfléchir et à participer de manière active. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.